La fonction d'accueil de SIGAS permet de réaliser très facilement le rôle principal d'une hôtesse d'accueil qui est d'enregistrer les arrivants à un événement. Comme on le verra, SIGAS traite aussi plusieurs cas particuliers bien pratiques. La cartouche de saisie est programmée pour être conduite par une personne debout. Elle ne nécessite pas l'usage de la souris, remplacée par les touches Tab, Entrée et Flèche-Bas. On peut utiliser une tablette ou un PC portable, même un téléphone. On peut avoir plusieurs hôtesses, SIGAS offrant la même fonction d'accueil sur tous les postes. L'avantage avec SIGAS est que les participants peuvent se présenter à n'importe quel guichet sans être orientés selon la lettre de début de leur nom, comme c'est souvent le cas lorsqu'on utilise des listes imprimées. Voyons l'arrivée d'une personne ayant déjà payé, M. Dubourg. Il suffit d'entrer un morceau de son nom et de repiquer dans la liste présentée. Le montant déjà payé est affiché. Il suffit d'enregistrer son arrivée. La cartouche est prête pour entrer le suivant. Voyons l'arrivée d'une personne qui doit payer, M. Duchemin. Le message préparé par le moniteur pour l'accueil est affiché. On peut l'utiliser en retour pour communiquer avec le moniteur. Supposons que ce monsieur soit venu avec sa fille, bien que non inscrite, et qu'on l'accepte. On écrira, Pour finir, lorsqu'un participant revient à l'accueil après être sorti, l'hôtesse est avertie de son enregistrement préalable. Les enregistrements faits par l'accueil se retrouvent dans la liste des inscriptions. Le moniteur retrouve dans la première colonne un carré vert pour les inscrits qui se sont présentés à l'accueil. Ici, on retrouve le commentaire de l'accueil et le montant versé de 45 euros. Notez le sigle PSP pour payer sur place dans la colonne Payeur. Ce que l'on doit trouver dans les caisses de l'accueil est mentionné dans la cartouche du compte général, ici 45 euros. Merci de votre attention.